Aujourd'hui vous avez salsifi et émincé de beaux au roquefort. Et avec une petite gourmandise, le baba au rhum en dessert. Marie Verne, 85 ans, se fait porter ses repas par Hannah. Diététique et gourmandise dans un panier, le tout servi avec le sourire. La jeune entrepreneuse livre jusqu'à 66 seniors dans la journée. Il y a eu la réflexion quand nos grands-parents étaient en perte d'autonomie où on a vu qu'il y avait un besoin en Corrèze, où il y avait une population vieillissante. Alors Hannah et son mari se lancent dans le portage de repas et se fixent une mission, répondre aux besoins nutritionnels des personnes âgées et leur permettre de rester en forme. Nicole Bell a déjà adopté la formule. Ça permet d'avoir plus de dynamisme, si on mange bien, sans trop quand même, mais manger correctement pour avoir plus de dynamisme, pour être en meilleure santé. Pour assurer le service, tout commence en chambre froide tôt le matin. Entrée, plat, dessert, le couple suit le menu avec une idée en tête. Il faut absolument apporter de la protéine pour ses muscles, parce qu'il y a une fente musculaire qui peut être très importante chez un senior. Pour aller plus loin, le duo collabore avec des diététiciens. Résultat, un guide pour aider les seniors à mieux adapter leur alimentation. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, il y a des altérations du goût, etc. Il faut être réfléchi dans la perte d'appétit. Donc ça ne sert absolument à rien de faire des repas volumineux. Donc il vaut mieux effectivement fractionner sur quatre repas, faire un goûter qui est très important, qui apporte de l'énergie en plus sur les apports nutritionnels de la journée. Maintenant, l'ambition du Bénome, partager ses bonnes habitudes sur tout le territoire, pour que les plus âgés restent autonomes le plus longtemps possible.